Qu'est-ce qu'on cherche dans une librairie ? Qu'est-ce qu'on cherche dans une librairie ? D'abord, on n'est pas dans une librairie, les amis, on est à mille pages. Alors, mille pages, c'est pas une librairie, c'est une librairie spéciale. C'est une librairie spéciale. Ça, c'est une librairie, regarde, attends. Non, mais tu reviens avec ta caméra, regarde, tu vois. Ça, c'est pas sur un livre, dix livres, quinze livres, c'est sur soixante livres. Et ça, c'est l'écrit du cœur des libraires. Et alors, c'est intéressant, parce qu'on dit tout le temps la littérature américaine, mais je rêve un jour d'une expérience. C'est-à-dire qu'on mettrait pas une table américaine, mais on mettrait cinquante tables, parce qu'il y a autant d'États qu'il y a d'États de la littérature. Et tu vois, quand on dit la littérature américaine, en réalité, c'est comme si on disait la littérature européenne. Mais quel rapport y a-t-il entre... Tiens, on va prendre des exemples. Quel rapport y a-t-il entre... Voilà, Betty, Tiffany McDaniel, qui est un chelot, j'ai absolu, grand, grand livre contemporain, mais Tiffany McDaniel, père Cheyenne, mère blanche, dans l'Ohio. Bon, est-ce que tu crois qu'il y a un rapport entre elles et... Tiens, je vais te chercher. Tiens, donne-moi... Tiens, ben voilà, regarde, Jonathan Franzen. La littérature qu'on a dite un peu plus branchée, c'est-à-dire entre New York et la Californie. Tu vois, les deux côtes. Les corrections, le premier livre de Franzen, qui sort en 2000-2001. Moi, je m'en souviens, parce que j'étais tout jeune journaliste. Ça a été une déflagration. C'est-à-dire, tout à coup, on a un nouveau type de littérature urbaine. Alors, Colum McCann, il y a un chef-d'œuvre, les amis. Faites-vous plaisir avec les saisons de la nuit. Ah, voilà. Chef-d'œuvre totale. Un des premiers livres de Colum McCann, donc lui, il est irlandais, il a fait un petit tour du monde, et il s'est posé à New York, après avoir fait le tour des États-Unis à vélo. Tu vois, comme ça, en dormant dans des hôtels pourris, en ayant des petits boulots, parce qu'il fallait continuer à faire le tour. Mais lui, il a vraiment vu l'Amérique. Parce que t'es pas dans des 5 étoiles, là. Et puis tu passes du temps à vélo. Il est revenu s'installer à New York, les saisons de la nuit. C'est un livre que j'ai lu il y a 25 ans, et qui me marque encore. Viens filmer, regarde. Je vais te montrer exactement pourquoi c'est important, une librairie. Parce que je viens chercher du Jim Harrison. Bon, avant que je trouve, qu'est-ce que je vois ? Ça, qui est un autre chef-d'œuvre, T.C. Boyle. Alors moi, j'ai été dit, je vais chercher du Harrison, pas du T.C. Boyle, je savais même pas qu'il existait. Et ben voilà, et je tombe là-dessus, Water Music. Ça, alors là, une gifle monumentale. C'est le grand récit d'aventure à la Stevenson. L'île au trésor, le maître de balle entrez, toute cette imaginaire, toute cette capacité aussi à brasser le récit exotique. Et T.C. Boyle, ça, c'était, je crois, son deuxième roman. Et il est devenu l'un des écrivains les plus intéressants, notamment pour tous ceux qui ont envie de lire quelque chose sur l'environnement. Il a écrit 4-5 bouquins formidables sur ce que l'Amérique fait à la planète. Alors, qu'est-ce qu'on a de Louise ? Ah, ben voilà. Alors moi, mon préféré, tu dois de l'avoir, c'est la chorale des maîtres bouchers. Le voilà. Voilà. Alors ça, si vous n'avez pas lu ça, je vous envie, c'est extraordinaire. C'est l'un des plus grands romans qu'on puisse imaginer. Et alors là, regardez, je fais un truc marrant. C'est Shell Bain-Michel. Allez, regarde, tiens. Mais si je veux lire le livre, je vais avoir un petit souci. Parce que, il faudra que je le prenne comme ça. Bon, après, c'est marrant. Pourquoi pas ? Voilà. Comme un manga. Comme un manga. Ah, ben la poésie américaine. La poésie américaine, pour moi, c'est les livres de Jim Harrison, bien évidemment, pour la poésie contemporaine. J'aime beaucoup Richard Brotigan. Dans une poésie un peu déglinguée, un peu contre-culture. Et puis, la poésie américaine, pour moi, j'ai tout le temps avec moi un livre, en plusieurs éditions, que je vais chercher chez toi. Ah, la lettre W. Tu me vois venir ? Il est là-bas. Ah, tiens, on va chercher les feuilles d'herbe. Je prends un petit... Un verre, à douze. Tiens, tu vois, regarde, c'est magnifique. La dédicace des feuilles d'herbe. Je chante le soi-même. Je chante le soi-même. Une simple personne, séparée. Pourtant, je prononce le mot démocratique, le mot en masse. Jim Harrison adorait ça. Et à la fin de sa vie, il y avait deux, trois trucs qui l'accompagnaient. Il relisait Sénèque, il relisait Montaigne, les essais de Montaigne, et Walt Whitman. Et un jour, je lui dis, mais... Et toute la soirée, il a fait le lien entre Sénèque, Montaigne et Whitman. C'était prodigieux. À l'époque, on venait boire des coups, maintenant on vient bosser, il faut faire des plans de coupe. Je disais. Il faut faire des interviews. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada